Le chef caquiste veut reconnecter avec ses militants, leur rappeler que c'est l'économie et le nationalisme qui les animent. Mais on dirait que chaque fois qu'il veut recadrer le message, une nouvelle diversion l'en empêche. Laissez-moi terminer! Laissez-moi terminer! Encore aujourd'hui, son ministre de la Justice tente de justifier la nomination d'un ami personnel comme juge, malgré la perception d'un conflit d'intérêts. J'ai pris une décision que j'assume relativement au fait que la personne a été sélectionnée en fonction de ses compétences. Souvent sur la défensive, le gouvernement Legault ne parvient pas facilement à suivre son programme politique. Non, je pense que c'est un début de mandat qui est enthousiasmant. On a des beaux défis devant nous et on va les réaliser. Quoi qu'on en dise, certaines controverses ne veulent pas mourir, comme l'abandon de la promesse du troisième lien autoroutier. Je parle aux militants de Gérlebourg. On est à la même place. On a pleinement confiance en M. Legault. Par sa présence, l'ancien député de Beauce-Nord, aujourd'hui militant, veut montrer que les délégués de la Rive-Sud de Québec ne sont pas tous frustrés. En doute, pas déçu. Je suis bien content. Vous êtes content pourquoi? Parce que ça coûte trop cher. On n'a pas les moyens de se payer ça. Puis est-ce que vous pensez que ça va nuire à M. Legault au fin de semaine sur cette décision-là? Écoutez, dans la vie, quand on est rendu l'offre, il faut en prendre des décisions. En tant que militant, je me dis que c'est sûr que ça va arriver, des affaires de même. Puis on est là justement pour soutenir le parti à tout moment. Là pour soutenir leur chef, soumis à un vote de confiance demain. C'est possible qu'il y en ait une minorité qui soit déçue de certaines décisions, mais moi, j'essaie chaque jour de prendre les meilleures décisions pour l'intérêt commun, donc pour l'intérêt de l'ensemble des Québécois. Pour François Legault, réunir ses militants avant l'été, c'est l'occasion de ramener à l'avant-scène l'identité de la CAQ. Son entourage voit le Congrès comme un point tournant, un nouveau départ après des décisions difficiles. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, à Sherbrooke.